Je vais laisser quelques minutes pour que plus du monde puisse entrer donc patientez juste un tout petit peu. Je pense que je vais commencer. Je donne aux gens deux trois minutes pour qu'ils puissent se connecter. Je vais laisser les gens entrer. Je vais commencer à 16h03. 16h03 minutes je vais commencer donc je vais laisser quand même les gens entrer. Sinon, j'espère que vous allez bien et je vous remercie d'être là déjà. Encore un peu. Encore un peu. Bon, il est 16h03. Alors, je pense que je peux commencer. Déjà, bonjour, bonsoir pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Congo, bonsoir. Pour ceux qui sont ici aux Etats-Unis, bonjour. C'est moi, Peniel, obviously. Et le but de ces lives, comme j'avais écrit dans mon statut hier, c'était pour mettre certaines choses au clair. Et je trouvais que c'était vraiment important de parler et c'est pour cela que je suis là. Dans la vie, je pense que si on utilise une méthode pour détruire, il faut repasser par ces mêmes méthodes pour arranger. Et c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Ce live n'a rien à voir avec, je ne sais pas, des polémiques ou bien des... Je ne sais pas ce qui s'était propagé sur les réseaux sociaux, mais rien à voir. Le but de ces lives, c'est pour moi, Peniel, de présenter des excuses. Je pense que je vais entrer un peu plus en détail, présenter des excuses à qui, pourquoi exactement. Mais c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il faudra que je présente d'abord des excuses au corps du Christ. J'ai fait insulter le corps du Christ par mes agissements, par mes sorties médiatiques, par mes dires sur les réseaux sociaux. Et ça a créé comme un fléau de problèmes dans l'église pour les pasteurs, pour les musiciens, pour juste l'église entière. Et je ne suis pas inconsciente. Je sais que tout ça a déclenché... C'est vraiment bien, bien, bien déclenché en 2020, après ma première sortie médiatique. Et en tout cas, je demande sincèrement pardon à l'église. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment sali l'église. Ça a donné aux gens l'occasion et l'opportunité de dire du n'importe quoi sur l'épouse du Christ. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, en tout cas. Et à l'église, je demande pardon. À l'assemblée chrétienne congolaise, je demande pardon. Je suis votre soeur, je suis votre fille. Je ne me suis pas bien comportée. Et il n'y a rien que je peux faire pour changer le passé. Mais au moins, je peux présenter mes excuses. Et deuxièmement, j'aimerais vraiment demander pardon publiquement à mes parents. À ma maman, Maman Vivine Chibassou. Et à mon père, le pasteur Christophe Chibassou. Mes parents, ils n'étaient pour rien. On sait qu'il s'agissait de mes sorties médiatiques. Mais ils ont été lapidés publiquement à cause de ma démonstration du manque d'éducation. Et à mes parents, je demande pardon sincèrement. À mon père, je demande pardon sincèrement. À ma maman, pour me dire. Ainsi que pour mon comportement, je demande publiquement pardon. Je pense que c'est très important de revenir sur les réseaux sociaux et le faire. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai fait des déclarations qui ne les ont pas honorées. Et à eux, je demande pardon. Troisièmement, à ma maman Monique et à mon papa Joseph, mes beaux-parents. Je demande aussi pardon. Ils n'ont jamais été méchants. Ils n'ont jamais été difficiles. Ce sont des personnes qui m'ont accueilli dès le premier jour. Ils m'ont acceptée. Ils m'ont aimée comme si j'étais la leur. Et ils n'ont pas mérité non plus les insultes qui ont surgi à cause de mes sorties médiatiques. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi présenter toutes mes excuses. Vraiment demander pardon à ma belle famille entière. Mais particulièrement à mes beaux-parents, maman Monique et papa Joseph. Vous n'avez pas mérité ça. Vous n'avez pas mérité mes dires. Vous n'avez pas mérité mon comportement. Et je demande pardon. Et ensuite, j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay. Parce que, avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendue compte que qui suis-je pour juger son serviteur ? Qui suis-je pour juger ses serviteurs ? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit qu'à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. J'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. En tout cas, pour cela, je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. Ensuite, je demande pardon à mes enfants. à mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé, mais je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Il n'y a pas d'excuses. Et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon et vous promettre que je ferai de mon mieux et je ferai tout pour que vous ne soyez plus exposés aux problèmes de maman et papa, que vous ne soyez plus départagés entre maman et papa. Et à mes enfants, je demande encore une fois pardon. Et ensuite, je demande aussi pardon au couple Bondo, à pasteur Roy Bondo et à maman Mariam Bondo, ainsi que toute la famille Madjabou. J'ai dit des choses qui n'étaient même pas vérifiables sur Madjabou et sur vous. Des choses vraiment malpolies et vraiment méchantes. Et je demande pardon à ma maman Mariam Bondo. Je m'adresse particulièrement à vous. Je suis une mère. J'ai deux enfants. Et je n'aurais pas dû, je ne pouvais même pas parler de la manière dont j'ai parlé. Vos enfants ne sont pas des Mongols. J'ai juste dit ça sous la colère parce que j'avais envie de vous blesser. Et en tant que mère, je comprends votre colère. Je comprends aussi votre indignation. Et je ne peux que demander pardon. Et essayer de rectifier et arranger la meilleure façon que je peux. Et pour commencer, je pense que je dois demander pardon là où j'étais venue pour raconter ce que j'avais raconté. À la famille Madjabou, en tout cas, je présente toutes mes excuses. Pardonnez-moi. Je suis votre soeur. Je parlais sous la colère. Je parlais parce que j'étais blessée. Et je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, en tout cas. Et je présente toutes mes excuses. Et à Chekina Music, ma famille Chekina Music, je vous demande pardon. La manière dont j'ai quitté Kinshasa et la manière dont tout s'est déroulé sur les réseaux sociaux vous ont sérieusement déstabilisé. Ça a déstabilisé l'orchestre. Ça a déstabilisé les vies de certaines. Personnellement, vraiment. Et moi, je pensais que quand je passais, je ne m'adressais qu'à Mike. Je ne parlais qu'à Mike. C'était un problème de famille, un problème de couple. Ne sachant pas combien de personnes étaient affectées. Ne sachant pas combien de personnes allaient être touchées par mon comportement. Et en tout cas, je vous demande vraiment pardon. Vraiment, vraiment pardon. Et pour finir, à mes abonnés et à mon following, j'aimerais aussi vous demander pardon pour vous avoir conduit en erreur. Parce que vous savez, la lutte était noble. La raison pour laquelle j'étais venue pour parler publiquement, la lutte était noble. Mais quand on fait quelque chose de bien, mal, ça change la nature de la chose. Au lieu que l'eau, quand on a l'amour, ça change la nature de la chose et la chose devient même mauvaise. donc une lutte qui devait être noble, une lutte qui devait aider beaucoup de femmes, qui devaient créer des conversations dans la communauté, qui pouvaient créer aussi un changement. ça a été vraiment déformé. Et c'est devenu quelque chose de vraiment pas bien. Et à toutes les personnes qui se sont éloignées de l'Église à cause de leur soutien pour moi, à cause de leur amour pour moi, je vous demande aussi pardon parce que mais voilà, mais voici au pied de Jésus. Moi, j'ai reconstruit ma relation avec Dieu. Pendant qu'il y en a d'autres qui se disent bah toi église, vana beglise, vana et tout. Non. Moi, je suis au pied de Jésus et je suis en train de reconstruire ma vie avec l'espoir qu'un jour j'irai au ciel. Je ne suis pas calme, je ne serai pas calme dans mon esprit sachant que j'ai conduit d'autres personnes en erreur et qu'elles sont toujours en erreur. Alors à mon following, aux personnes qui me suivent, aux personnes qui me prennent comme exemple, je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon. Ouais, donc c'était un peu ça. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous remercie tous pour votre amour, pour vos prières, pour vos soutiens, même quand je ne méritais pas. Vous avez été là pour moi. Et que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous et vos familles. Je pense que c'est tout. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501